A l'instar des autres paroisses, celle de la cathédrale Saint Antoine de Padeau prépare l'ascension. A quelques heures de l'événement religieux, les communions sont déjà préparées à recevoir le corps du Christ. Nous disons action de grâce et nous remercions vraiment le Seigneur qui nous a donné le souffle, la force et la santé d'être là pour les accompagner. La préparation se passe bien, donc ce sont des baptisés et là nous les préparons à recevoir pour la toute première fois le corps du Christ. Les enseignements et l'encadrement ont réussi avec succès malgré quelques difficultés. Mais nous rendons grâce à Dieu quand même parce que nous avons pu surmonter les difficultés et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous pouvons dire que nous avons atteint les objectifs que nous nous sommes fixés. Cependant, la représentante des catéchistes de la cathédrale exhorte les parents à perpétuer les enseignements du Christ dans les foyers. Pour les parents, je vais les exhorter vraiment à nous aider dans cette tâche parce que la catéchèse commence d'abord dans la maison. Donc je les exhorte vraiment à faire davantage d'efforts pour soutenir les enfants. Ce jeudi, jour de l'ascension, une messe est dite à la cathédrale mais également dans les différentes paroisses du diocèse de Ziegenchor. Un moment historique pour les communions qu'ils vont recevoir pour la première fois le corps du Christ.